L'homme mystérieux qui a appelé disait vrai. On dirait que Batman lui-même sort du bâtiment. Ah oui, vraiment ? Salut, Gotham ! C'est moi. J'ai bien peur que Miss Bell ne doive bientôt quitter l'entraide. Puyez-nous excuser pour cette interruption. On a été touchés ! On va s'écraser ! M'aider ! M'aider ! Si quelqu'un m'entend, on va... Oh non ! Gotham ! Je ne sais pas si vous me recevez ! Mon hélicoptère a été abattu ! On s'est écrasé quelque part dans Arkham City ! On a besoin d'aide ! Je suis coincée sur la vieille autoroute de Gotham, au beau milieu de ce qui ressemble à une guerre des gorges... Qu'est-ce que c'était ? Oh non ! Il y a des snipers ! Il y en a tout autour de moi ! Je crois distinguer des détenus qui se dirigent vers nous ! Pitié si vous m'entendez ! Envoyez de l'aide ! Ici Vicky Vale ! Je répète, ici Vicky Vale ! Si vous m'entendez, aidez-moi ! Je la vois pas ! Regarde mieux ! Le Joker veut qu'on tue la journaliste ! Ouais, ok, j'essaie ! J'ai du mal à avoir une vue dégagée ! Continue de pointer ton flingue ! Les tirs ont cessé sur les tours, Dini. Je ne vois plus aucun sniper sur le toit du complexe résidentiel. On dirait qu'il y a un problème de caméra dans le secteur 3. Cette guerre, c'est à moi ! Parle pas trop vite ! Le Joker sera pas content si tu te plantes ! Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je vois pas comment je pourrais me louper et tirer ailleurs que dans la tête de cette journaliste à la noix ! Il semblerait que les snipers qui couvraient ma position au sud-est soient partis. Le toit du bâtiment Kirshen est redevenu calme. Soit ils sont partis, soit quelqu'un les aïve. Si quelqu'un entend ce message, envoyez de l'aide ! Pitié ! Vous devriez être à l'abri ici. Ne bougez pas. Et faites profil bas. Vous m'accorderiez une exclusivité ? Vous pourriez dire à Gotham ce qui arrive à votre visage ? Non. Restez ici n'est pas un mot. Voyons, voilà des manières de s'adresser à une gentille journaliste partout ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais à qui vous parlez ? Oh, tu as vu un peu ce que tu as fait ? Cette pauvre femme est complètement perdue ! Enfin, ça n'a rien de surprenant ! Elle vient d'avoir un terrible accident après tout ! Causé par toi ! Comment oses-tu ? Je n'ai jamais été aussi ! Oh là, après tout, oui. D'accord, c'était moi. J'avais besoin d'un peu de temps pour qu'Harley revienne avec mon merveilleux antidote. Et si tu es bien sage, j'en aurais peut-être un peu pour toi. Il y a peu de chance, je sais. Mais après tout, je suis ton seul espoir. Non ? Bien, Gotham. On dirait que je suis sauvée. Pour l'instant. Batman vient juste de me secourir. J'ai failli mourir. Il m'a sauvée des mains des snipers qui travaillent tous pour le Joker. Comment les hommes du Joker ont-ils pu obtenir des fusils de snipers dans une prison de haute sécurité ? Saint Gotham, c'est ce que je compte demander au Professeur Strange, si jamais je sors d'ici. J'avoue que j'ai été choquée par les conditions de vie de cet endroit qualifié d'établissement pénitentiel. Ce soir, j'ai notamment vu des membres de gang armés déchaînés, des meurtres et des mutilations dans les rues, ainsi qu'une absence totale d'autorité. Ils nous avaient dit qu'Arkham City serait bénéfique... Bonne nouvelle, Maître Brousse. Je crois que nous avons identifié l'antidote. Monsieur Fox en a fabriqué suffisamment pour vous guérir et il en prépare davantage pour les habitants de Gotham. La Batwing a été envoyée et ne devrait pas tarder à vous rejoindre. Je suis sûr qu'il est inutile de vous rappeler de ne pas perdre de temps et de prendre l'antidote rapidement. J'ai retrouvé la piste de Nord... Pour que ça vienne, si t'en est pas, force est de constater que nous en payons très cher le prix. C'était Vicky Veil, en direct d'Arkham City, en vie et en espérant le rester. À vous les studios. Je t'ai bien observé, Batman, pour voir si tu étais prêt. ... ... C'est parti. Un téléphone sonne quelque part. Prépare-toi à courir. Un téléphone sonne. Un téléphone sonne. Un téléphone sonne. Un téléphone sonne. Si j'avais été doué au jeu, je n'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé à perdre le contrôle de ma vie. Alors je me suis mis à fomenter un plan. Un plan pour récupérer l'argent de mes parents et retrouver le bonheur perdu. Évidemment, ça n'a pas marché. Ce type de plan est toujours voué à l'échec. Mais ce soir d'été là, devant le salon de l'iceberg, je me souviens d'avoir ressenti quelque chose de différent. De l'espoir peut-être. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Je m'en suis dit. Je vais te tuer, Batman. C'était vrai ! Batman est là ! Dis-moi ce que je veux savoir si tu veux t'en sortir un, Ben. Me fais pas de mal ! Je vais parler ! Je fais le mieux pour toi. C'est parti ! C'est parti ! Bonne nouvelle, Maître Bruce. Je crois que nous avons identifié l'antide... ... 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